Madame la Présidente, Monsieur le ministre, je vous remercie de nous, de nous, de nous, de notre collaborateur, de nous, de nos députés, de tous ces députés. Monsieur le ministre, je vous remercie de vous féliciter. Je vous remercie de vous faire un débat qui vous aurez la santé, confiance et confiance. Je vous remercie de vous faire une confiance. C'est ce que je veux dire. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc, Dieu nous a dit qu'il n'y a pas d'argent. Monsieur le ministre, j'ai dit que sur la Commission de la Finances, je vous ai dit d'oléance à l'hôpital de Tcharoï. L'hôpital de Pekin, que vous connaissez le niveau 3, vous avez dit une subvention. Vous avez dit qu'il est allué à l'hôpital de Pekin. Mais j'ai entendu que mon collègue a maintenant dit qu'il est allé à 500 millions. Mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent parce que l'hôpital d'Aradia, Pekin, n'y a pas d'argent. Nous avons dit qu'il est allé près de 1 milliard. Il y a une subvention, monsieur le ministre, des Finances. Nous devons attendre 1 milliard. Il y a une subvention. Nous devons attendre 1 milliard. Il n'y a pas d'argent. Nous devons attendre 1 milliard. Nous devons attendre 1 milliard de maladies universelles. Dans l'hôpital de Pekin, nous devons attendre 1 milliard de maladies. Monsieur le ministre, nous sommes le président de la République. Comme nous l'avons dit, il n'y a pas d'argent. L'hôpital de la République, nous devons attendre 1 milliard. Nous devons attendre 1 milliard. Nous devons attendre une découverte pour vous. Nous devons attendre 1 milliard. Nous devons attendre 1 milliard de maladies. Nous devons attendre 1 milliard de Sénégal. Que la politique sociale du Président Maxal, à la santé, n'y a personne d'établir. Nous avons dit la couverture de maladies universelles. Nous avons dit que lorsque vous êtes venu, il y a seulement deux membres de Dakar et Saint-Louis. Vous pouvez renforcer le centre d'hémodialisé pour permettre à ce qu'on a aujourd'hui des problèmes pour faire la dialyse pour qu'on puisse le faire plus facilement. C'est ce qu'on a fait gratuit pour les Sénégalais. Parce qu'on a fait beaucoup de choses qui ont fait. Aujourd'hui, nous pouvons les faire plus facilement. On a vu qu'en octobre rose, il y a un milliard d'un milliard d'euros. Il y a des problèmes de cancer du sein ou de l'utérus. Donc, M. le Ministre, je vous remercie, M. le Président de la République. Gratuité de la césarienne. Gratuité de la dialyse, en soins de l'enfant de 0 à 5 ans. Plan sésame pour ceux qui ont 60 ans. Je vous remercie tout pour que vous ayez le troisième âge. Plan A4 d'égalité de chance. Réalisation du Président Macky Sall, je vous remercie. M. le Ministre, L'objectif du Président Macky Sall demeure sa forte volonté d'inclusion sociale. Je vous remercie que le Président Macky Sall, c'est que le plan sénégal émergent, le capital humain, c'est le capital humain. Le capital humain, il a pris des directives, le plan de modernisation de l'administration sénégalaise. M. le Ministre, j'aimerais prendre ce temps, aller voir sur le terrain, le blouson ou la chemise, aller au bureau. L'heure, il y a l'heure. Parce que ce que vous constatez, les médecins, je n'ai rien contre eux, mais j'aimerais qu'ils fassent leur heure de travail. C'est très dur. Nous, 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 nous avons des rendez-vous. Nous avons des rendez-vous. Nous nous donnons 8 heures, avant de recevoir les 11 heures. Parce que ce qui est important, c'est qu'on a beaucoup de cliniques, avant de priver le public. Parce qu'il s'agit d'un président qui a pris des milliards dans la santé. Dans la santé, l'administration ne respecte pas l'heure de travail. C'est ce qu'il s'agit. Comme M. le Ministre, il faut prendre ses responsabilités. Nous, nous, dans la clinique, il y a un week-end, il y a une heure de descente, si nous sommes dans la clinique, les malades, nous sommes dans l'hôpital à 8 heures. Bonne midi, tu as fait le tour des cliniques. M. le Ministre, je vous remercie Mme la Présidente.